Hello les fleurs ! On espère que vous allez bien ! On vous retrouve pour les vidéos du mois... En vacances ? Bon c'est pas ça ! Du mois d'août ! Qui sont sur le thème des vacances ! Donc sur cette chaîne, on vous retrouve pour un tag consacré à nos vacances et sur la chaîne d'Emily, on tournera ensuite un petit qui de nous deux sur notre semaine de vacances ensemble en Sardin avec tu. Avec du croustillant ! Ouf, c'est du dossier ! Ready ? Ready ! Alors première question, quel est ton meilleur et ton pire souvenir de vacances ? On va peut-être dire réfléchir à moi ! Alors euh... Je pense que mon meilleur souvenir de vacances c'est quand j'avais fait l'expédition pour aller voir les baleines. Parce que c'est vraiment un truc qui m'a marquée. Donc je pense que je dirais ça. Mais c'est hyper dur. Et alors moi réciproquement, mon pire souvenir de vacances je pense que c'est quand j'ai été voir les dauphins ! Aux Canaries, avec Thuy d'ailleurs. Parce que j'ai été super malade. Mais vraiment, heureusement je les ai vus quand même et tout un peu au début. Donc ça c'était magique. Mais tout le reste, j'étais malade. J'étais dans les toilettes. J'avais toute l'envie c'était qu'on rentre. Donc ça a duré 4 heures, j'en pouvais plus. Et voilà, ça c'était le pire, je pense. Je ne me souviens pas de pire souvenir de vacances. On va mettre ça. Quand je suis allée au Canada pour passer mon semestre à l'étranger, en fait j'ai oublié le document attestant mon attestation de scolarité. Et du coup, j'ai passé une heure et demie à la douane. Et ils m'ont menacée de me renvoyer dans l'avion. Alors que c'est stupide parce qu'on peut visiter le Canada au moins un mois ou trois semaines. Mais comme j'étais hyper jeune et tout, ils se sont dit... Voilà. Et meilleur souvenir, j'en ai un qui me vient. Je ne pense pas que ce soit le meilleur des meilleurs. Mais c'est vraiment un petit moment que j'ai adoré. C'est quand on a visité Prague avec Chérie. C'était l'hiver. Et il n'avait pas neigé quand on est arrivés. On a ouvert la chambre d'hôtel. Il y avait ça de neige sur le balcon. Et il y avait des petites traces de pattes d'oiseaux. Et j'étais mais émerveillée en ouvrant. Il y avait de la neige partout. C'était trop beau. Quel a été ton plus beau voyage ? Voilà. On va hésiter à toutes les questions. Moi je sais. Je peux répondre bien. Moi c'est la Turquie avec Chérie. On a fait Istanbul puis Antalya. On a fait des trucs qu'on ne ferait plus maintenant. Genre on a pris des bus et des bus et des bus pour aller super loin. Genre il aurait pu nous arriver n'importe quoi. Enfin quand on y repense on se dit ah ouais on a fait ça. Mais c'était génial. Franchement on a vu des paysages de dingue. On a vu Pamukkale. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est genre une espèce de montagne de sel avec plein de petits lacs turquoises où tu peux te baigner. Enfin c'est... Il y a des ruines en plus. Franchement c'est mon plus beau voyage à ce jour. Moi je pense... Et d'ailleurs tu m'avais posé la question il n'y a pas si longtemps. Je pense que ça serait l'Egypte avec ma maman. Parce que déjà j'étais jeune et... Enfin j'étais jeune. Je crois que j'étais en sixième. En fait c'était le moment où on faisait l'Egypte à l'école. Donc du coup j'étais au taquet. Et les paysages sont incroyables. Les... Le... Enfin le... Enfin tout m'a semblé gigantesque. Un peu dans un autre univers. Donc je pense que je dirais ça. Troisième question. Quelle est ta destination rêvée ? L'Inde. L'Inde et l'Indonésie par là j'en rêve trop. Pour quelle raison ? En fait moi ce que j'adore dans les voyages c'est être dépaysée vraiment. Et je pense que là, niveau dépaysement, on y est. Après bon je sais que c'est particulier et tout. Mais c'est vraiment un truc... Je sais que j'irai. Voilà. Autant je peux rêver de faire un road trip aux Etats-Unis. Mais je suis pas sûre que je le fasse dans ma vie. Mais l'Inde je sais que j'irai. Et genre Bali et la Thaïlande. Je veux trop y aller aussi. Donc voilà. Et toi ? En voyage culturel on va dire. J'aimerais aller au Japon. C'est trop... Je vais aller pendant les cerises en fleurs évidemment. Et j'aimerais aussi vraiment beaucoup très fort. S'il vous plaît faire l'eau. C'est ça. Faire les Bahamas. Parce que ça me fait rêver depuis que je suis toute petite. Et ça doit quand même être incroyable. Tous les poissons qui doivent y avoir dans l'eau. Ouais. Si vous n'avez pas vu ma vidéo... Ah ben non vous n'avez pas vu. Vous verrez dans ma vidéo pourquoi j'ai dit les poissons. Quel est ton type de vacances préférées ? Est-ce que tu préfères des vacances farniente ? Est-ce que tu préfères des vacances découvertes, excursions ? Est-ce que tu préfères des vacances je ne sais pas genre en groupe, seule ? Enfin voilà. Il y a plein de types de vacances. C'est clair. Alors déjà vacances où je gère tout. J'aime pas trop les vacances. Bon après je dis ça mais peut-être que ça serait bien de se laisser guider aussi parfois. Mais j'aime bien prévoir, organiser, planifier. Et vacances visite. J'aime en voir un maximum, faire le plus de trucs possibles. Voilà. Très bien. Bah moi c'est pareil. Mes vacances préférées en général avec chéri. On veut tout voir, tout faire. On se dit la première journée on y va tranquille. Sauf que non. On a fait 15 kilomètres. Donc on n'est pas du tout vacances organisées. Nous l'hôtel on fait qui dormir ? En fait on rentre genre tard et on dort et hop on repart le lendemain. As-tu déjà eu une honte de vacances ? Une honte de vacances. Je pense qu'il y a eu pire que ça mais ça m'a marquée. Quand j'étais en vacances en Corse, je devais avoir 14-15 ans, tout comme ça. J'avais mis la tenue et tout de soir parce qu'on avait un petit groupe de copains, de copines et tout. Donc voilà. Et j'avais mis des compensées pour me la péter un peu, pour être belle et tout. Et je me suis étalée de tout mon long en allant au bar. Donc en plus comme ça tout le monde m'a bien vue me ramasser. J'avais quand même deux verres dans la main. Je pense que si ma copine Léa regarde cette vidéo, elle va rigoler parce qu'elle était là. Elle a tout vu. J'avais deux verres dans la main que je n'ai pas cassées. Oh ! Ouais. Donc c'est ton de bien. Mais je me suis bien ramassée quand même. Donc un peu l'honte quand même. Un peu l'honte ouais. J'ai trouvé ! C'est une honte collective avec Chéri parce qu'on s'est fait avoir comme des bleus en Turquie. Vous savez, je pense que dans tous les pays, t'as toujours un créneau pour essayer d'avoir le touriste. Et en Turquie, on savait pas ce que c'était. Et on l'a découvert malgré nous. Il y a beaucoup de cirards de chaussures qui se baladent avec leurs petites mallettes. Et hop, qui s'arrêtent et qui peuvent te cirer tes chaussures. Et on marchait. Et devant nous, il y en a un qui fait tomber sa brosse. Une brosse en bois qui fait beaucoup de bruit. Nous, gentils, bon cœur, on le ramasse et on lui donne. Oh, vous avez fait tomber votre brosse. Et le mec, super reconnaissant, dit. Oh bah merci. Du coup, je vais vous cirer les chaussures. Du coup, on dit. Oh bah non, non, ça vaut la peine. Non, non, ils insistent, ils insistent, ils insistent. J'avais des baskets en toile. Et du coup, je dis, bah non, j'ai passé ton toile et tout. On dit, si, on voulait frotter et tout. Bon, on s'est laissé faire. Et ensuite, ils nous ont raqué 20 balles. Et c'était impossible de pas payer parce qu'ils allaient taper scandale et tout. Enfin, on se sentait trop mal. Donc, on a payé. Et on a bien remarqué après qu'en effet, c'était la même astuce tout le temps. Ils faisaient tous tomber leurs brosses pour qu'on les ramasse et qu'ils s'y répandent. Donc, c'est un peu la honte quand même de se te faire boire comme des bleus. Ouais, quand on sait pas. Ouais, faites gaffe si vous avez leur Turquie. Quel est ton petit déjeuner type en vacances ? Pour ces vacances ? En vacances, en général, je pense. En général, en vacances, je mange beaucoup de fruits le matin. Soit des fruits frais, soit un smoothie. Des choses que j'ai pas forcément l'habitude de faire en temps normal. Et puis, après, ça va varier. Mais j'avoue que si je suis en hôtel comme là, ça va être plutôt salé. Moi, pour le coup, c'est sucré. Après, je peux manger salé. Mais là, le salé, c'est très oeuf, saucisse et tout. Moi, j'en mange pas trop. Donc, quand il y a des trucs qui me plaisent, je vais manger d'abord sucré, ensuite un peu de salé. Je fais un brunch, en fait. Alors, à l'inverse, c'est marrant. D'abord salé et après sucré. À l'hôtel, en général, avec Chérie, justement, comme je dis, on fait que dormir. Ensuite, on part. On se prend un big petit déjeuner, genre brunch. Et puis, on va manger un petit sandwich en début d'après. Mais puis, le soir, un resto. Du coup, je fais en général big brunch. Question suivante. Quel solaire utilises-tu en ce moment ? Alors, pour ces vacances, parce que ça change tout le temps. Oui. Donc, il va y avoir quand même un ou deux petits trucs qui restent, je vous dirais. Pour ces vacances, je suis venue avec la gamme Dior Bronze et aussi l'après-soleil. Là, j'ai fini le lait en brume protecteur Al Sublime SPF 30 qui était vraiment bien. Ça sent super bon. Ouais. C'était léger. Ça fait une belle peau. En même temps, ça protège. Bon, après, pour l'environnement, les bombes, c'est pas terrible. Mais je l'avais, donc j'ai utilisé. Et la petite pour le visage SPF 50, crème protectrice Al Sublime. Rien de ça. Qui est vraiment top parce que ça fait pas gras, ça fait pas blanc, ça s'étale super bien. Ils sont top. Et comme j'ai fini pour le corps, j'ai enchaîné avec Aven 50. C'est le très haute protection Fluid Sport qui est, alors fluide, c'est vrai, mais assez épais finalement sur la peau. Donc, c'est bien pour protéger des zones qui craignent. Oh, bah dis donc, on est à moins de la moitié. Ah ouais ? On consomme beaucoup, beaucoup de solaire là. Et le dernier pour les cheveux. Ça, c'est un produit que j'utilise depuis plusieurs années maintenant, peut-être deux ans ou trois ans parce qu'on en prend pas beaucoup. C'est de chez Chlorane, le soin soleil huile protectrice à la cire bilanguilang pour les cheveux. Oui, parce qu'il faut penser à protéger aussi ses cheveux. Bah ouais, parce que l'air de la mer, le sel, le chlore, le soleil, ça leur fait vachement mal. Et franchement, bah vous voyez, nickel quoi. Alors moi, cette année, j'ai emporté avec moi les nouveautés Caudalie qui sont Ocean Protect, donc qui n'habillent pas les océans. Et ça, c'est très important. Donc, j'ai pris les indices 50. Pour le corps, c'est un spray solaire lacté qui est hyper agréable à utiliser. Franchement, il pénètre vraiment très très bien. Et puis, un format un peu plus épais pour le visage. Et j'ai reçu aussi la version 30 en huile. Je trouve que c'est idéal quand tu baisses un peu le SPF de passer sur de l'huile. C'est trop agréable. Et donc, voilà, je les ai presque finis. Et je pense que j'enchaînerai avec les produits Clarins dont je vous avais parlé sur le blog. Donc, je vous mettrai le 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 l'article en barre d'infos. Et comment bronzes-tu en vacances ? Parce qu'on parle des produits solaires et beaucoup de gens qui pensent que quand on se protège, on ne bronze pas. C'est faux ! Comment bronzes-tu ? Alors, comment je bronze ? Je pense que toutes les deux, on a été très prudentes ces vacances et on l'est toujours. Donc, on se met beaucoup de protection régulièrement, toutes les deux heures et après chaque baignade. On se met à l'ombre. Cette année, on utilise aussi des compléments alimentaires. On en parle dans la deuxième vidéo, donc vous pourrez aller voir ça. J'avoue que je ne suis pas quelqu'un à m'exposer vraiment beaucoup, donc je ne bronzes pas beaucoup. En général, l'été, là, c'est ce qu'on disait, on est sur des vacances différentes. On fait beaucoup de plages, de piscines et ça fait du bien. Donc là, je pense qu'on prend des couleurs assez rapidement finalement. Pour une fois, je suis bronzée, même si ça ne se voit pas à la caméra, je fais assez blanche. Mais non, en général, je ne bronzes pas beaucoup. Moi, en général, je bronzes beaucoup, mais toute la période où je bossais de nuit, où je bossais de nuit dans l'hôtellerie, je ne bronzais pas, j'étais blanche. Alors, cadeau, j'étais tout le temps noire en été et je me protégeais peut-être pas assez aussi, étant à beau. Mais voilà, en général, je prends toujours pas mal de couleurs assez vite, donc je viens de dire. Quel est ton top 5 des objets à prendre en vacances ? Crème solaire, c'est un objet ? Oui. Chapeau, maillot de bain. Serviette, tongs. Non. Moi, crème solaire, maillot de bain, tu peux t'en passer en cas extrême. Oui. Lunettes, chapeau. Genre, je peux être nue, mais avec un chapeau. Non, les lunettes, les lunettes, j'avoue. Appareil photo ou téléphone, comme ça, ça fait tout. Boum à lèvres. C'est trop doux. Bouteille d'eau, je dirais. Cinq objets. Mais sinon, si on dit cinq objets qui sont pas des fringues ou des produits, ça laisse plus de... Parce qu'évidemment, tu prends des fringues, des chapeaux, machin... Ben, il n'y a rien. Si c'est pas des produits ni fringues, tu prendrais quoi ? C'est vrai. Non, avec... Qui a écrit cette question ? Ouais, on a besoin de plus que ça. Et enfin, dernière question. Où pars-tu en vacances cet été ? On est déjà l'été, donc on peut compter là. Oui. Donc, comme on vous le disait et comme on vous en reparlera dans la prochaine vidéo, celle sur la chaîne d'Emily, on est en vacances en Sardaigne avec Thuy France pour une semaine. Et pour le reste de l'été, moi cette année, je vais en Pologne avec ma maman. On fait Varsovie et Cracovie. Et puis, probablement aussi un peu la Côte d'Azur. Avec Chérie. Comme chaque année, soit avec Chérie, soit avec des copines. On verra. Toi, tu ne sais pas. Ce n'est pas préparé encore. La sardelle, hein, qu'on y est, voilà. Et c'est top. En plus, c'est, il faut le dire, un peu notre vacances de mes 30 ans. Oui. Parce qu'on voulait partir un week-end pour fêter mes 30 ans. Il se trouve qu'on est parti une semaine. C'est ça. Donc, c'est trop cool. Et sur, en octobre, avec Chérie, on part 5 jours en... Portugal. En Lisbonne, voilà, au Portugal. Et on va partir en août. À la base, on voulait faire un petit road trip en Autriche. Mais étant donné que tout est passé très, très vite et que août, c'est genre demain. À mon avis, on ne va pas faire ça. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire. Peut-être un truc last minute. Ça sera la surprise. C'était la dernière question. C'est Vini. On espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à la partager et à vous abonner à nos deux chaînes si ça n'est pas déjà fait. On vous retrouve sur la chaîne d'Emilie pour le kit de nos deux spéciales vacances. Spéciales 7 semaines de vacances parce que c'est la première fois qu'on part une semaine ensemble. C'est vrai. Gros dossier, tout ça, tout ça. Tout à fait. Puis bon, on va vous laisser parce qu'on va aller bruncher. Voilà. On vous souhaite de passer de très belles vacances, de très bel été. Et on vous retrouve à la rentrée pour de prochaines vidéos. A de gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501